Alors bonjour à tous voilà je reviens un petit peu vers vous ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo c'est vrai voilà j'ai eu des petits soucis on va dire et puis je me demandais en fait si ce que je vous apportais était était judicieux ou pas je me suis posé des questions et puis j'ai aussi l'impression en fait de faire un deuil en fait le deuil de ma vie et de passer à une autre vie voilà j'ai aussi perdu quelqu'un et ça m'a voilà ça m'a donné un peu cet élan de deuil et de faire un peu un bilan de toute ma vie actuelle et de me dire voilà je suis en train de passer à autre chose vraiment et j'ai la sensation en fait que je ne suis pas la seule dans ce cas là et que d'autres personnes aussi ressentent un petit peu ça ce côté de de se dire et bien ma foi je fais le bilan en fait de 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 cette vie et je dois aller vers autre chose je sais qu'en fait je termine quelque chose pour aller vers quelque chose de plus beau en espérant que ce soit ça mais en gros voilà c'est un petit peu ce que j'ai en ce moment ce que je ressens et effectivement ça correspond aussi je crois aux énergies actuelles alors je vais récapituler un petit peu par rapport à ce que je vous ai dit donc pour moi donc on va reprendre très rapidement l'année 2020 a été une amie une année de mise en électrochoc en fait et sur le mois de décembre 2020 on a commencé ce que j'appelle en fait cette inversion des pôles pour que ce soit plus en fait notre tête et d'autres environnement qui déterminent les choses mais plutôt à l'intérieur ici donc voilà que ce soit ici et qu'on retrouve notre propre boussole donc l'année 2021 est une année de préparation à cette mise en positionnement donc on doit créer un positionnement à l'intérieur de nous qui va amener donc sur le mois de décembre donc ce que moi je nomme énergétiquement un saut quantique en fait c'est on ressent quelque chose en nous et c'est ce qui va véhiculer en fait notre notre année 2022 plus ou moins puisque c'est cet élan en fait qui va faire que l'année 2022 va s'ouvrir sur quelque chose de différent puisque ce saut quantique il est créé par des vibrations qui sont bien plus hautes alors je ne vais pas rentrer pour l'instant dans tous ces détails c'est pas le but ici de la vidéo elle est assez courte mais de vous expliquer qu'il est très important de créer un positionnement alors ce matin par exemple j'ai discuté avec ma fille qui se retrouve là et là de se dire je dois aller à paris parce que elle a donc trois jours à paris par rapport à son travail elle n'a pas forcément envie d'y aller mais elle se dit d'un côté j'ai aussi envie d'y aller parce que je vais voir mes collègues comme elle travaille en télétravail tout le temps elle se dit ça me permettra de voir les autres personnes avec qui je peux discuter régulièrement mais de pas les voir visuellement donc du coup je lui ai expliqué je lui dis voilà tu sais c'est un peu comme ce positionnement que tu dois avoir et que tu dois mettre en toi tout au long de cette année mais que tu dois mettre de plus en plus là progressivement sur le mois de décembre puisque pour moi ça se situe au 26 décembre ça je vous l'avais plus ou moins dit et ce positionnement donc je lui explique que tu ne peux pas être à la fois dans cette envie de ne pas aller à paris et cette envie d'aller à paris ce n'est pas possible donc si tu le fais par obligation forcément les choses ne se passeront pas correctement pour ton voyage peut-être et si tu le fais par plaisir pour aller voir d'autres personnes et tu te mets vraiment dans cette condition de dire bon ben c'est ok il y a des contraintes mais je m'en fiche en fait ça va bien se passer je vais organiser ça parce que il y a ces contraintes maintenant forcément par rapport à ce fameux enfin ces conditions où ça ne peut durer que 24 heures maintenant au lieu de 72 avant bref donc ça complique les choses pour se déplacer donc je lui dis bah si tu organises tout ça et que tu te dis ben ma foi ok bon c'est bon quoi je laisse ça de côté et je ne retiens que le plaisir d'aller à paris et de rencontrer des gens que je ne peux pas voir régulièrement et bien c'est ça créer une positionnement à l'intérieur et tu vas voir ton voyage vient se passer alors donc on a commencé à aborder ce sujet et effectivement le saut quantique c'est de dire ben c'est ok mais dans quelque chose de qui vous apporte un bien-être et ne pas tenir compte de l'environnement de tout ce qui se passe autour de nous alors parfois c'est compliqué mais ce saut c'est aussi mettre à l'intérieur de vous comme une espèce de foi de quelque chose vous savez vous savez qu'en fait au plus profond de vous la vie qui se passe actuellement là autour de vous ce qui se passe dans votre foyer ce qui va se passer au sein de votre famille ce qui se passe dans le on va dire tout ce qui est collectif actuellement et bien c'est pas ce que vous n'avez pas envie de générer ça et ce positionnement c'est je génère quoi en fait parce que le positionnement va donner ce positionnement va donner lors du saut quantique en décembre donc pour moi c'est le 26 à peu près et ça va donner une ça va générer quelque chose une énergie tellement forte que ça va créer dans la matière en 2022 quelque chose de très différent alors vous devez peut-être parfois écouter sur d'autres personnes en fait sur les réseaux effectivement donc il y a ce côté où on peut dire quelque part il y a cette énergie qui est tellement forte qui descend en fait je vous ai expliqué que toute l'année 2021 en fait il y avait des énergies qui venaient qui descendaient en fait sur la terre et donc en vous dans vos cellules un peu partout c'est dans l'univers entier et vers cette vibration et ce saut quantique en fait on y va vous n'avez pas le choix je veux dire vous allez le vivre tout le monde va le vivre et toutes les vies vont le vivre et donc plus vous allez résister plus ça va être facile et plus vous allez l'accueillir plus la vie va répondre et devient la réponse donc de votre intérieur vers votre extérieur c'est un peu comme si on prend une respiration et on souffle et quand on souffle en fait tout s'apaise et en même temps à l'intérieur de nous on délivre quelque chose d'apaisant et tout se crée en fait à l'extérieur on expulse aussi ce qui ne va pas et donc c'est ce qui va se produire sur l'année 2022 donc j'ai aussi je vais vous lire des textes alors peut-être je referai une vidéo juste après derrière ce qui est très important c'est qu'en ce moment aussi la terre est en train de prendre sa respiration et donc dans un des messages qu'elle me donnait et bien elle était en train de craqueler et qu'elle était en train de grandir c'est un peu l'image voilà qu'elle m'a donnée ensuite ce que je voulais vous annoncer c'est que sur l'année 2022 et bien c'est une année qui est une année de pair et de pair c'est-à-dire de pair avec les gens qui vont représenter votre énergie donc on va dire que vous allez être avec des personnes plus ou moins sur l'année 2022 qui vont commencer à vous ressembler alors si vous êtes dans la dépression si vous êtes dans le mental si vous êtes dans la non-réception des choses dans la résistance en fait et bien ça ne se passera pas correctement alors quelle que soit la résistance par exemple des personnes peuvent être aussi là en ce moment en résistance par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de nous par rapport à toutes ces contraintes que l'on nous met par rapport à x choses ou par rapport à je veux résister aussi parce que j'ai peur et donc j'obéis en quelque sorte mais au fond de moi ça ne me satisfait pas réellement et bien c'est ce que vous allez vivre sur l'année 2022 ça va être accru c'est-à-dire que cette résistance on va vous la faire sentir encore plus donc le but c'est de ne pas être en résistance quelle que soit la résistance que vous allez émettre c'est d'être simplement dans le bien-être de vous et d'accueillir votre lumière intérieure en fait ce bien-être qui descend et que vous allez libérer du coup sur l'année 2022 si donc vous arrivez à créer ça pour le passage donc de cette année pour moi ce saut va se faire le 26 et bien l'année 2022 va commencer à répondre à vos aspirations les plus profondes dans votre bien-être et votre épanouissement ce que je veux dire c'est que vous allez donc être avec vos pères c'est-à-dire les personnes qui vous représentent quelque part dans la même énergie donc si vous êtes dans la résistance et bien ça sera on va dire dans une balance moindre et si vous êtes dans l'acceptation et l'accueil ça va être dans une balance un peu plus haute en vibration et puis aussi donc c'est comme c'est une année de pères et de pères eux ça veut dire que vous allez rencontrer plus ou moins des individus avec qui vous allez pouvoir avoir une communion de quelque chose donc soit dans un projet soit ça peut être aussi dans le foyer l'amour tout ça en tout cas il y a des rencontres à faire qui vont être très intéressantes sur l'année 2022 et votre positionnement en fait que vous allez mettre de temps en plus sur le mois de décembre et bien va permettre ça alors actuellement en fait tout est fait pour vous déstabiliser et pour faire en sorte que vous ne pouvez pas vous ne puissiez pas créer ce positionnement à l'intérieur de vous dans le bien-être et le but ultime c'est vraiment d'y arriver pour vous et pour l'ensemble de l'humanité en fait dans ce que j'ai pu percevoir comment vous expliquez ça ? vous allez me dire c'est peut-être un peu farfelu mais au fond c'est un peu ce que je sens et ce que les énergies peuvent me donner à sentir en moi enfin à ressentir pour sentir en moi la direction et ce que je dois vous exprimer et bien quand on dit qu'on est fait à l'image de Dieu, peu importe en fait le nom que vous allez lui donner parce que dans tous les cas quelle que soit la religion en fait quand vous avez cette foi vous l'avez pour quelque chose qui est beaucoup plus grand et plus profond que vous en fait et donc du coup le nom n'a pas trop d'importance peu importe le nom que vous allez lui donner donc peu importe votre religion ce que je veux dire c'est que vous savez en vous qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand et ça, ça vous délivre un bien-être un amour fou, un plaisir, quelque chose que vous vous dites ça existe en moi et on ne peut pas me le prendre puisque je le sais c'est en moi, ça existe et personne ne peut dire le contraire puisque c'est moi qui le sens à l'intérieur de moi et là, ce qui se passe actuellement c'est que pour moi cette énergie qui descend c'est la vôtre, tout bêtement et qui est mêlée évidemment par rapport à l'énergie on va dire un peu plus haute peut-être celle, bon, elle est de la source pourquoi pas, peu importe le nom que vous allez lui donner en fait, c'est une énergie pure qui rentre en vous et cette énergie-là vous allez la délivrer et c'est ce qui est en train de se créer donc forcément moins de personnes vont arriver à trouver l'apaisement en eux et bien cette énergie-là cet élan d'amour, de solidarité que l'on va vouloir donner dans les années futures va être emmoindrie mais dans tous les cas ça va se produire donc ce n'est juste en fait un effet retard plus ou moins mais dans tous les cas ça va arriver ça va venir alors il y a plusieurs niveaux là en ce moment il va y avoir des personnes qui vont tomber mais malheureusement dans tout ce qui va être lié à la peur et tout ce qui va être lié à l'amour en fait il y a vraiment cette différence-là et les personnes vont commencer à sentir en elles en fait une direction bien différente voilà donc ce que j'avais envie de vous dire c'est qu'actuellement l'année 2022 qui se décide vers nous elle va être de pair donc du coup aussi pour moi elle va fonctionner par deux mois par deux c'est à dire que le mois de janvier et le mois de février vont être un seul mois donc si vous avez votre énergie qui s'est mise dans le bien-être et bien vous allez décupler et parcourir sur ces deux mois cette énergie de bien-être et si vous l'avez plutôt dans la résistance quelle qu'elle soit la résistance je tiens bien à rappeler ça et bien ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire des choses attention mais ce que je veux dire c'est que vous devez l'accueillir cette résistance comme un bien-être et pas comme quelque chose qui vous fait du mal et qui vous heurte ou dans laquelle vous pouvez aller dans la colère je voulais aussi préciser ça pour les personnes qui le sont actuellement pour des raisons qui sont louables aussi et peu importe en fait mais la colère ne sera pas bonne puisque c'est ce que vous allez emporter dans votre élan dans ce saut quantique donc du coup sur les deux mois qui arriveront janvier-février et bien c'est cet élan-là de colère que vous allez véhiculer et mettre en place dans la matière ensuite donc il y aura le mois de mars-avril en fait l'année 2022 pour moi elle va se décliner comme si elle avait six mois et elle 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 va être soit rapide en fait pour des gens très rapide ou très très lourde à porter puisqu'il y aura ce refus d'accepter et ce refus d'accueillir le changement donc vous allez être bousculé et dans tous les cas ça va être obligatoire quelque part vous n'allez pas y échapper parce que les énergies sont là et quoi que d'autres personnes fassent au-dessus de nous pensant que c'est une bonne chose ou pas ou juste pour nous parquer ou nous faire du mal et bien peu importe dans tous les cas c'est terminé je veux dire pour moi le l'avenir est nouveau et c'est un renouveau puisque en moi je sens depuis un moment et ça s'est décliné tout au long de cette année 2021 une vraie profondeur de faire le deuil de mon ancienne vie alors je vais vous raconter une petite histoire lorsque j'étais plus jeune en fait je me promenais avec ma grand-mère et un jour donc c'était au mois de juillet donc je lui dis et bien mamie tu sais je vais rencontrer en juillet je vais rencontrer mon mari ça sera le père de mes enfants mais ça sera pas l'homme de ma vie et à ce moment là j'ai compris qu'en fait j'aurais deux vies mais très très différentes et je lui dis l'homme de ma vie sera plus tard là bon pour l'instant il n'y est pas mais ce que j'avais envie de vous dire c'est que à cet instant là j'ai senti ce que je sens maintenant en moi ce fait cette certitude une évidence profonde en moi que et bien il y a deux vies qui se préparent pour nous pas que pour moi et c'est le moment voilà je ne sais pas comment vous l'expliquer mais j'ai toujours eu ce senti en moi des énergies et du coup je sais que c'est maintenant voilà donc ce passage se fait en décembre 2021 pour moi le 26 donc quoi qu'il se passe autour de vous peu importe je ne sais pas si on risque de ne pas de nouveau voilà avoir des contraintes on va dire par rapport à des choses que vous connaissez déjà qui se répètent et notamment à chaque venue de vacances puisque je sens qu'il va y avoir des difficultés pour des déplacements là et bien ce que je veux vous annoncer et vous dire c'est que peu importe gardez et mettez-vous un positionnement d'amour et de bien-être de partage et un positionnement de cet élan d'envie d'autre chose d'une autre vie très différente et celle qui va vous amener vers votre épanouissement qui que vous soyez peu importe mais en tout cas donnez cet élan d'amour et de partage et quand aussi vous pensez peut-être à ces personnes bien qui sont comment vous dire ça donc dans quelque chose pour vous qui n'est pas bon peut-être c'est un voisin peut-être c'est l'état pourquoi pas je ne sais pas peu importe un politicien est-ce que c'est quelqu'un votre mère votre père votre soeur un collègue peu importe soyez dans l'amour vers l'autre donnez-lui de la gratitude peu importe c'est en vous c'est vous-même qui le manifestez vous n'avez pas besoin d'aller poser les mots pour l'autre vous avez juste besoin de manifester à l'intérieur de vous quelque chose de pur et vraiment vraiment pour ce noël qui arrive et bien c'est cette pureté dont d'autres personnes ont très peur que vous allez accueillir que vous devez mettre en vous devez faire ressortir et vous devez l'accueillir et la mettre à l'extérieur de vous et à l'intérieur de vous c'est vraiment ce que je voulais vous donner comme message voilà ce positionnement va être très important alors je vais vous lire donc rapidement le message que m'a donné donc Gaïa en fait ça remonte il y a quelque temps maintenant mais il est très explicite voilà alors et si Gaïa se nommait Terra je m'harmonise à l'unisson du cosmos mon coeur bat à l'unisson du cosmos je sais que mon coeur je sais que le coeur des hommes pardon excusez-moi je sais que le coeur des hommes peut en faire autant je grandis mon manteau augmente se craquelle accrochez-vous je suis dans la joie de savoir que le coeur des hommes jeunes venus me rencontrer s'est activé l'énergie de notre union je vois les actions et les demandes faites pour cet équilibre et cette union de nos énergies je me nomme désormais Terra la terre d'amour des peuples venus apprendre la beauté et la clarté de la vie je suis une énergie matière jeune dans mon âge il y a longtemps que je n'ai parlé avec toi l'homme je sais que le coeur de l'homme nouveau entendra le mien tu n'es coupable de rien simplement de laisser faire sans y exister vraiment bientôt tu comprendras que toi et moi sommes unis que les vies sont multiples et que la vie apporte toujours le renouveau je change de peau je grandis mes couleurs seront différentes plus douces et harmonieuses tu verras de nouvelles nuances car en harmonie avec mon coeur est probablement le tien maintenant est le passage je suis comme toi dans la transition accroche-toi le tourbillon est là bientôt venu du ciel tel le vent soufflera cette arrivée cosmique la vie avance et je fais partie de ce voyage accroche-toi c'est parti voilà je voulais vous dire le message de Gaïa qui vous dit que quelque part et qui s'appelle maintenant Terra c'est comme si elle grandissait elle est elle a maturé elle est plus mûre elle devient femme quelque part c'est un peu aussi ce que j'arrivais à sentir c'est une maturité de mère en fait et donc qui va s'approcher petit à petit voilà dans les prochaines années en fait pour moi la Terre devient plus maman en fait elle va devenir mère et pour ça elle a besoin aussi de vous et de votre énergie mais dans tous les cas c'est ce qui va se produire voilà je voulais donc vous remercier pour votre écoute j'espère que vous allez en comprendre je vais essayer de reprendre les vidéos j'ai un texte à vous lire et je vais l'enchaîner derrière celle-ci voilà j'espère que vous allez bien je suis désolée si j'ai interrompu un petit peu cet enseignement je vais essayer de le reprendre voilà mais parfois aussi il faut être bien en fait pour donner aux autres et j'avais besoin de ce temps-là pour comprendre certaines choses sur moi et comprendre que bien ma foi voilà j'ai aussi des retours positifs quelque part et les gens me réclamaient et je suis contente de vous accompagner voilà à bientôt au revoir ça à bientôt Sous-titrage ST' 501